Aujourd'hui, on va parler de l'association et de la levée de fonds. Comment s'associer à la levée de fonds sans perdre de contrôle de sa société. Je vais faire une présentation qui durera environ 45 minutes. Vous aurez la possibilité à la fin de la vidéo de poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a quoi que ce soit. Les aspects juridiques et fiscaux d'une levée de fonds. La première chose à savoir, c'est que la levée de fonds arrive en aval une fois qu'on a un projet identifié, un projet avec des fondateurs, ce qu'on appelle les fondateurs, les associés fondateurs. Ces fondateurs vont vouloir mettre en œuvre un projet de business pour lequel ils vont avoir besoin de fonds. C'est la première chose, le cadre. Ces gens-là, ils vont vouloir récupérer de l'argent pour bien sûr financer plusieurs phases de leur projet. Alors, comment ça se passe ? Le calendrier d'une association réussie. Lorsque les fondateurs vont identifier leurs besoins, leurs besoins notamment financiers, structurels, humains, ils vont avoir besoin de trouver ces investisseurs, des investisseurs qui peuvent être des business angels ou des sociétés d'investisseurs et ils vont être mis en relation pour négocier les conditions d'entrée de ces investisseurs. Les investisseurs, eux, apportent de l'argent frais et les fondateurs sont chargés dans ce cadre de mener la politique de la société pour faire mûrir cette société et pour générer des bénéfices. Donc, il y a un peu un aspect de donnant-donnant, de gagnant-gagnant. Vous apportez de l'argent, nous, en contrepartie, on mène la politique de la société, on définit en fait les projets, le business plan et on vous rémunérera au moyen de dividendes ou au moyen de, vous aurez la possibilité de céder vos actions et donc générer une plus-value. C'est une politique de gagnant-gagnant. Pour mettre en place cet accord entre les investisseurs et les fondateurs, on passe par, généralement, ce qu'on appelle un pacte d'associés. Pour rédiger ce pacte d'associés et dans le cadre des négociations, on va établir ce qu'on appelle une term-ship. Littéralement, en français, c'est une feuille de clause dans laquelle on va indiquer les relations entre les investisseurs et les fondateurs et comment on arrive à goupiller tout ça pour que l'entreprise, à terme, arrive à prospérer. Les levées de fonds, les plusieurs étapes dans le cadre de la levée de fonds. La société, lorsqu'elle démarre, lorsqu'on a un projet, en général, donc imaginons deux amis qui ont un projet pour lancer une société, ils vont se renseigner auprès de leur entourage, en premier lieu. Leur entourage, c'est ce qu'on appelle la love money. La love money, c'est en général de 0 à 100 000 euros et ça va leur permettre d'amorcer leur projet. Ils vont pouvoir se renseigner sur l'aspect juridique, la structure à adopter. Est-ce qu'on commence en SARL, en SAS ou en société de personnes ? Ils vont pouvoir se renseigner sur l'aspect financier, sur ce qu'ils doivent débourser, les coûts d'achat, s'ils font de la production, les coûts en matière de conseil. Et tout cet argent va permettre de mettre en place, d'activer le projet de son commencement. Ensuite, on a l'étape seed, qui est l'étape d'amorçage. On est donc dans la phase où le projet a été calculé. On commence à lancer les premiers tests sur le marché. Puis la série A, on optimise le produit et les clients. On est déjà dans une phase où on est connu un minimum, où le produit se vend et on essaye de optimiser les coûts pour améliorer la productivité. Ensuite, on passe dans une série B, où on va lever des fonds entre 2 millions et 10 millions d'euros. Là, on est dans le cadre d'une entreprise qui est plutôt mature, qui est ce qu'on appelle scalable. Scalable, ça veut dire que cette société va pouvoir prospérer sans engager de coûts, de véritables coûts supplémentaires, en fait, en optimisant son fonctionnement. Tout simplement, une entreprise scalable, pour vous donner un exemple, c'est Airbnb. Airbnb, ils ont basé leur structure de développement sur l'aspect photographie. Au début, ils faisaient les photos eux-mêmes lorsqu'ils se sont lancés. Par la suite, ils ont eu recours à des professionnels. Ils ont optimisé la vente de leurs produits. Enfin, la série C, c'est la série pré-intégration en bourse. Alors, dans ce cadre-là, on est sur les sociétés de plus de 10 millions d'euros. On n'est plus vraiment sur des startups. Là, on est vraiment sur des sociétés qui peuvent prospérer et dans lesquelles on va aller chercher des investissements en bourse. Alors, négocier avant le term sheet. Alors, le term sheet, comme je vous le disais, c'est la feuille préalable, en fait, la feuille de clause littéralement, qui va nous permettre de négocier avec les investisseurs, entre les fondateurs et les investisseurs, pour organiser la coopération dans le cadre de la structuration d'entreprise. Alors, quoi ? On détermine d'abord les besoins financiers ou humains de la société. On cherche les fonds, un investisseur opérationnel ou financier. Parce que, je fais un petit point sur ce plan, les fonds, ils peuvent être, les investisseurs rentrent au capital. Ce qui veut dire que les investisseurs prennent un risque, ils rentrent au capital. L'argent qu'ils apportent, je dois normalement le rémunérer. Je dois le rémunérer en dividende si l'activité fonctionne, puisqu'ils me font confiance, ou comme je vous le disais en introduction, via le fait de générer une plus-value sur la revente. En revanche, si je recours à des emprunts, dans ce cas-là, je ne suis plus dans le cadre des capitaux, je suis dans le cadre des dettes. Et donc, je vais pouvoir aussi recourir à des emprunts, voire faire un mix entre les deux, pour pouvoir obtenir des fonds. Donc, en général, on fait des calculs pour voir ce qui est le plus intéressant entre les deux. Et on a pour habitude de panacher entre un investissement en capitaux et un investissement en dettes. À quel prix ? Je détermine la valorisation de la société. Bien entendu, avant d'aller voir mes investisseurs, je dois déterminer, ou au moins calculer au plus proche possible, la valeur que peut avoir ma société. Parce que c'est sur cette valeur-là qu'on va négocier. Je dois préparer également la dilution au capital des fondateurs, c'est-à-dire, je dois anticiper dans quelle mesure l'entrée de mes investisseurs va faire que moi, associé le fondateur, qui à la base, si nous sommes deux, nous avons 50% des droits, comment je vais être dilué dans le capital ? Et en tant que fondateur, je n'ai pas l'argent, mais je ne veux pas non plus être dilué à 100%. Je veux pouvoir rester propriétaire de mon entreprise. Et donc, on verra par la suite comment on répartit les pouvoirs dans le cadre du pacte d'actionnaire. Comment je fixe les mécanismes juridiques de l'association ? Est-ce que je recours à une augmentation de capital ? Ou est-ce que je recours au compte courant d'associés, qui est une dette de la société à l'égard de l'associé ? Aux obligations, qui est également une dette de la société à l'égard des associés ou des tiers, aux bons ou aux promesses. On verra par la suite. Enfin, sinon, je peux aussi anticiper mes cas de sortie. Vous, du bad liver, on le verra par la suite, également dans le cadre des clauses du pacte d'associés. Alors, les objectifs principaux d'une term sheet avant le pacte. Bien entendu, c'est de négocier les clauses principales d'une association dans une lettre d'intention. En fait, on va se rapprocher des investisseurs et bien entendu, on ne peut pas décider en deux jours dans quelle mesure on va intégrer ces investisseurs au capital et quelle va être l'organisation extra-statutaire puisqu'on a un pacte d'actionnaire entre nous. Ce qu'on peut faire pour commencer les négociations et s'assurer que les investisseurs en face sont sérieux et sont vraiment intéressés par le projet, c'est de rédiger une lettre d'intention et de la faire signer. Parce que cette lettre d'intention, elle va fixer des obligations minimum des fondateurs et des investisseurs pour éviter qu'il y ait un désistement ou des incompréhensions au closing lorsqu'il faudra lever les fonds. Elle permet également d'engager la responsabilité contractuelle de l'investisseur ou du fondateur si jamais l'un ou l'autre ne négocie pas de bonne foi. Et enfin, elle permet de garantir la confidentialité des échanges qui est essentielle quand on se rapproche à l'investisseur pour financer son activité. Du terme Chitopact, les structures de l'opération d'association. Comme je vous le disais en introduction, on a une société, des fondateurs qui ont eu l'idée mais qui n'ont pas les financements. Des investisseurs, premiers investisseurs et des nouveaux investisseurs lorsqu'on fait une seconde levée de fonds. Et donc, on va avoir les fondateurs qui amènent l'idée, les investisseurs qui amènent l'argent. La valeur pré-monnaie, qu'est-ce que c'est ? La valeur pré-monnaie, c'est la valeur de la société sur laquelle on va négocier la valeur avant que les capitaux soient apportés par les investisseurs. La valeur post-monnaie, c'est celle qui va être celle de la société une fois que les capitaux seront apportés. Le montant de l'investissement, les opérations juridiques, augmentation de capital, promesses, obligations ou bons. Et on va négocier dans ce term-sheet également les clous sur la gouvernance de la société. Dans quelle mesure nos fondateurs vont être présidents, directeurs généraux, comment ils vont guider la politique de la société et comment ils vont rendre des comptes aux investisseurs trimestriellement, annuellement. On peut tout prévoir dans le pacte de la société. Le term-sheet va également permettre d'encadrer le transfert des actions. Parce que lorsqu'on recourt à des investissements auprès de l'investisseur, on fait confiance à l'autre. L'investisseur fait confiance aux fondateurs, les fondateurs font confiance aux investisseurs. Et dans le cadre du pacte d'associés, il va falloir organiser les conditions dans lesquelles peuvent être cédées les actions. Parce qu'un investisseur ou un fondateur ne fera pas forcément confiance à une autre personne si les actions sont cédées. On a donc ce socle de confiance qui va régir les clauses liées à la cession des actions. On peut intégrer une clause de transfert libre. Dans ce cas-là, je peux céder mes actions comme je l'entends. Une clause d'inaliénabilité, ce qui veut dire que pendant un certain temps, fondateurs et investisseurs vont s'empêcher ou vont l'interdiction de céder leurs actions. Une clause de préemption, d'agrément. Une clause de préemption, elle prévoit que si l'un de mes actionnaires partis au pacte d'actionnaires désire céder une participation, j'ai moi, autre actionnaire, la possibilité de réclamer, d'avoir une priorité sur la cession de ces actions. Donc, je passerai devant les tiers. La clause d'agrément, à ne pas confondre avec la clause de préemption, c'est celle qui va venir sécuriser l'opération de cession. Donc, si je souhaite céder ma participation à un tiers, mes associés vont avoir la possibilité de s'y opposer. Si mes associés, pour une quelconque raison, en disant que ce tiers, ils n'ont pas envie d'être associés avec lui, dans ce cas-là, ils auront la possibilité de racheter mes actions. La clause de tag-elong et de drag-elong, celle-ci, c'est des clauses qui permettent en fait de maintenir la relation investisseur-fondateur. Lorsqu'un fondateur ou un investisseur a envie de céder ses actions, eh bien, on peut dire, grâce à cette clause, si tu cèdes X actions, moi, j'ai le droit de céder X actions en même temps. Et le cédant va avoir l'obligation de demander au tiers sessionnaire d'acheter la participation de l'autre associé. En fait, pour résumer, ça veut dire qu'on fait confiance à une personne à un instant T0, si à un instant T1, celle-ci veut vendre et qu'en fait, on ne veut pas être associé avec un tiers, cette clause-là nous permet de vendre en même temps que notre associé. Donc, de garder le socle d'investisseur et de fondateur qui avait à l'instant T0. On a aussi, tag-elong et drag-elong peuvent se traduire par une obligation de cession. Ce n'est pas forcément qu'une option, ça peut être une obligation de cession. Ce qui veut dire qu'un associé, par exemple, si cette clause existe dans le pacte d'actionnaire, un associé va pouvoir dire « J'ai un institutionnel qui veut racheter la société, je n'ai que 80% des droits. L'associé qui a 20% des droits va être obligé de céder en même temps. » En fait, ça permet de garantir à un associé que s'il y avait une opportunité de céder ses actions, de céder la société en entier, l'associé avec lequel on est soit obligé de céder. Le droit de retrait des investisseurs, ça, c'est une clause qui va permettre à ses investisseurs de se retirer lorsque le projet ne leur convient plus. C'est une clause qui peut permettre à un investisseur de sortir immédiatement lorsqu'il le souhaite, donc à encadrer scrupuleusement lors de la rédaction du pacte d'actionnaire. La clause de « Buy or Sell », « Texan », « Shotgun » ou « Roulette russe », cette clause permet… Elle a été inventée, cette clause, dans le cadre où on a deux associés qui ont 50% du capital. Il peut y avoir des situations où on a un blocage. On a un blocage entre l'associé A et B qui ne s'entendent pas sur un projet, un investissement ou autre et qui ne veulent plus travailler ensemble. Dans ce cas-là, cette clause, elle permet à un associé de dire « Je te vends ma participation de 50% à X euros. » Si tu refuses de racheter cette participation à X euros, moi, j'ai le droit de racheter ta participation à X euros. Donc, vous l'aurez compris, cette clause, et il faut faire très attention avec cette clause, puisque quoi qu'il arrive, à la fin de ce processus, un associé reste dans la société et l'autre sort. Ça permet de solutionner des situations de blocage. La clause de standstill ou non-agression, elle, elle permet aux investisseurs de s'empêcher de racheter des participations dans la société, donc d'augmenter sa participation dans la société ou de vendre. Donc, on peut garantir l'actionnariat pendant un certain temps. Et la clause de partage de plus-value, c'est quelque chose d'assez récent. En fait, via la loi de finances 2019, on a eu la possibilité, le législateur a instauré la possibilité pour les associés de partager leur plus-value de cession de titre avec les salariés. En fait, donc, les membres fondateurs, s'ils ont un contrat de travail dans la société également. Donc, en fait, on va motiver nos fondateurs, nos salariés pour travailler. Et en contrepartie, le jour où je vends, moi, associer ma participation, je vais partager ma plus-value avec ce fondateur, avec ce salarié de la société, pour le récompenser. Alors, le partage de plus-value dans le cadre de la loi de finances 2019, il n'est pas vraiment intéressant parce qu'il est limité à 10% de la participation qui est détenue par l'investisseur et surtout, il est limité à 30% du pass, le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, en fait, vous avez la possibilité de le faire pour une plus-value maximum de 12 000 euros, ce qui est pour l'instant beaucoup trop léger pour inciter les investisseurs à mettre en place. Les clauses financières. On va pouvoir gérer la répartition de notre capital grâce à différents types de clauses et notamment la clause antidilution. Cette clause, elle permet, lorsque j'ai une première levée de fonds, j'ai acquis, mettons, 30% du capital. S'il y a une deuxième levée de fonds qui se fait quelques années plus tard et que je veux conserver mes 30% de capital, eh bien, cette clause me permettra de racheter en priorité une participation, un montant d'actions pour rester à 30%. La clause de Paris-Passu, elle traite les anciens comme les nouveaux. Tout simplement, elle permet de s'assurer que lorsqu'il y a une seconde levée de fonds, les droits qui ont été donnés via les actions lors de la première levée de fonds seront au moins équivalents à ceux qui sont donnés aux nouveaux investisseurs. La clause de Full Ratchet ou de Middle Ratchet, là, le raisonnement est différent. L'investisseur est rentré à la première levée de fonds pour un montant de 100 euros. Il a acquis 10 actions, mettons, 10 actions pour 100 euros, donc 10 euros l'action. Et en fait, lors d'une seconde levée de fonds, on dit qu'il y aura 10 actions pour 50 euros, c'est-à-dire 5 euros. Donc, l'investisseur, dans ce cas-là, perd la moitié de ce qu'il avait investi. Pour éviter ce type de situation, on intègre une clause de Full Ratchet, Middle Ratchet, qui va permettre à l'investisseur qui avait investi lors de la première levée de fonds de se voir attribuer un nombre d'actions qui lui permettront de conserver la valorisation pour laquelle il était entré ou du moins de s'équilibrer avec la valorisation qui est effectuée au titre de la deuxième levée de fonds. En d'autres termes, pour simplifier, l'investisseur qui avait investi à la première levée de fonds ne perd pas d'argent. Sa valorisation reste la même. Ensuite, les clauses sur l'engagement des fondateurs. L'engagement d'exclusivité et de non-concurrence très fréquent dans les packs d'actionnaires permet d'éviter que les fondateurs qui ont eu cette merveilleuse idée et qui l'ont proposée aux investisseurs, que ces fondateurs s'en aillent et créent la même société de l'autre côté de la rue le lendemain et fassent perdre l'investissement aux investisseurs. La clause... Les violations du pacte, oui. Donc, on va fixer dans le pack d'actionnaires quelles seront les sanctions des violations du pacte. En général, on peut aussi avoir la clause pénale qui va venir fixer un montant en disant si vous violez telle ou telle obligation, vous devrez payer X euros à l'investisseur. La clause de good et bad liver. Cette clause de good et bad liver, elle permet aux investisseurs de garantir que le fondateur ne partira pas avant un certain temps. C'est-à-dire, si moi, fondateur, j'ai en 2020 recouru à un investissement d'un million d'euros auprès de X investisseurs, ces investisseurs veulent, ont mis leur confiance en moi, ils ont confiance en moi pour faire prospérer la société. Si je m'en vais l'année prochaine, je suis considéré comme un bad liver. À ce moment-là, je devrais céder mes actions pour un prix modique. aux investisseurs. Ce qui veut dire qu'on me sanctionne parce que j'ai vendu un projet et je l'ai quitté très rapidement pour aller faire autre chose. La clause de good liver, c'est l'inverse. On va venir rémunérer le fait que mon fondateur, celui qui mène le projet de la société, ait resté dans la société pendant un certain temps, que ce soit 3, 6, 7 ans, et a permis de faire prospérer la valeur de la société, donc de rémunérer les investisseurs. Dans ce cas-là, j'aurai des conditions préférentielles au rachat de mes actions. Ça, c'est une clause qui est très récurrente dans les pactes d'actionnaires, voire essentielle, qui permet de se garantir la fidélité des fonds bâtés. Alors, on va voir maintenant les mécanismes sociétaires qui permettent de s'associer. L'apport en capital ou en compte courant ? Comme je vous le disais en introduction, l'apport en capital et en compte courant, ce n'est pas la même chose. L'apport en capital, je suis investisseur, je apporte 1 000 euros, je rentre au capital, je suis propriétaire de la société et c'est intégré dans les capitaux propres. L'apport en compte courant, c'est une dette, c'est-à-dire que je vais prêter de l'argent à la société en tant qu'associé et cette dette, je peux demander à ce qu'elle soit rémunérée, c'est-à-dire que la société me devra un pourcentage d'intérêt annuel sur le montant que j'ai prêté à la société. La différence entre les deux également, c'est que l'apport que je... ce que j'apporte en capital, je ne peux pas le récupérer immédiatement, sauf à vendre mes actions. En revanche, l'apport en compte courant, c'est une dette que je peux exiger en fonction de la convention de compte courant à un instant T, voire immédiatement. Donc, je peux sortir de l'argent de la société beaucoup plus facilement. L'augmentation de capital, la cession et la promesse de cession. Donc, l'augmentation de capital, je viens de vous l'indiquer, c'est l'apport en capital. La cession, c'est différent parce que dans le cas de l'augmentation de capital, j'apporte de l'argent à la société. Dans le cas de la cession, je vais en fait racheter des actions dans mon exemple d'un autre investisseur. Donc, si un investisseur avait eu des actions en 2020, j'arrive en 2021, je peux racheter la participation de cet investisseur, je vais lui donner de l'argent et je reprends sa participation. La promesse de cession, c'est autre chose, c'est un contrat qui prévoit qu'à une date T, je vais céder mes actions à un autre investisseur ou à un tiers. Ensuite, on a différents mécanismes d'association. La dette, donc le prêt d'argent, finances bancaires, recourir à un emprunt auprès d'un établissement bancaire, les obligations. Les obligations, c'est également une dette, mais les tiers peuvent vous prêter de l'argent et en contrepartie, vous devez leur rendre l'argent plus un intérêt ou les comptes courants d'association, on vient de le voir. L'équity, c'est la prise de participation au capital social, on vient de le voir également. Le casier equity, c'est ce qu'on regroupe dans les obligations convertibles en actions. Tout simplement, pour essayer de vulgariser ça, l'obligation, c'est quand j'apporte, je prête de l'argent à la société et en contrepartie, moi je suis tiers, je prête de l'argent à la société, en contrepartie, la société me rendra l'argent plus un intérêt. Avec une obligation convertible en actions, la société peut rendre de l'argent pour me rembourser mon obligation ou alors, elle peut me rendre des actions. Donc en fait, ça c'est très intéressant pour les prêteurs, les tiers qui prêtent de l'argent parce qu'en fonction de la valorisation de la société, ils vont pouvoir demander la conversion en actions et devenir directement actionnaires. Ça c'est un système qui peut être très intéressant. Ensuite, on a le future equity. Alors, c'est ce qu'on regroupe dans la catégorie des bons de souscription d'actions, des BSPCE, des accords d'investissement rapide, BSR, BSR. Ça, c'est quand je veux obtenir de l'argent immédiatement mais je ne veux pas faire une augmentation de capital immédiatement. C'est-à-dire que je vais dire à un investisseur ou un tiers, voilà, vous me donnez 1000 euros, je vous donne un bon de souscription d'actions, un bon de souscription de part créateur d'entreprise et en contrepartie de ce bon, vous allez pouvoir à une date T souscrire à X actions pour un prix très intéressant parce que vous souscrirez l'action à un prix inférieur à la valeur qu'à l'action. Donc, tout simplement, c'est un pari sur l'avenir. Moi, je suis intéressé pour rentrer au capital de cette société, je vais d'abord prêter de l'argent à la société qui me donne un bon, bon de souscription d'actions, bon de souscription de part de créateur d'entreprise et en contrepartie, d'ici quelques années, je pourrai devenir actionnaire parce que ma société aura pris de la valeur. Donc, on rémunère en fait le fait d'avoir eu confiance dans la société. La prime d'émission, qu'est-ce que c'est que la prime d'émission ? Alors, la prime d'émission, ce n'est vraiment pas compliqué à comprendre, elle permet de prendre en compte la valorisation réelle de la société dans le cadre d'une augmentation de capital. Je vais vous donner un exemple très simple. Je crée ma société, j'apporte, nous créons notre société, nous sommes deux, nous apportons chacun 2000 euros. Le capital social de la société à l'instant T0, c'est 4000 euros. Cette société, elle n'a pas encore développé son activité, donc elle n'a pas augmenté sa valeur. À l'instant de la création, elle vaut 4000 euros. Eh bien, en année N plus 1, en année N plus 2, si ma société vaut maintenant 10 000 euros, les investisseurs qui voudraient rentrer dans la société devront payer le supplément de valeur qu'a prise ma société. sinon nous ne serions pas à égalité. Donc, la prime d'émission, tout simplement, c'est 10 000 euros moins 4000 euros. La prime d'émission sera de 6000 euros. Si les investisseurs veulent rentrer, ils devront débourser non seulement une partie en capital social, ce qu'on appelle le nominal des actions, et une partie en prime d'émission, c'est-à-dire payer la valeur qu'a prise la société entre le temps de création et le temps où ils veulent rentrer dans la société. Petit point sur le plan fiscal. Cette prime d'émission, certains peuvent être tentés de la minorer ou de la majorer. Le problème, c'est que dans ce cas-là, ça peut être considéré comme un résultat pour la société qui majorerait la prime d'émission puisqu'en fait, l'investisseur apporterait plus que la valeur de la société et si jamais elle est minorée, c'est un acte anormal de gestion. À ce moment-là, on pourrait taxer la société pour une libéralité. Donc, faire attention avec la prime d'émission qu'elle soit plutôt proche de la valeur de la société. Sinon, le fisc pourrait considérer que vous avez déguisé le fait de générer un résultat ou de consentir une minorité. On va prendre un petit exemple pour cette prime d'émission. Dans notre exemple, on a Chloé et Marc qui créent une SAS avec 4 000 euros de capital en apportant chacun 2 000 euros. Arthur, un troisième, le rejoindre l'aventure, il peut apporter 10 000 euros. on va se poser des questions sur comment intégrer ce nouvel investisseur qui est Arthur dans le capital et la société. Comment nous, fondateurs, créateurs de cette société, nous pouvons l'intégrer ? Quel est le montant de l'augmentation de capital et quel est le montant de la prime d'émission ? On va regarder le tableau de capitalisation pour bien comprendre. Le tableau de capitalisation, il est ici. Alors, dans mon tableau de capitalisation, je pars de la création de la société. J'ai un capital social, comme je vous le disais tout à l'heure, de 4 000 euros avec un nominal par action à 1 euro. La valeur pré-monnaie, c'est 0 euro à l'instant de la création et apport en compte courant d'associé, pour l'exemple, à 4 000 euros. Donc, à l'instant de la création, Chloé a 2 000 actions qui valent 1 euro et Marc a 2 000 actions qui valent 1 euro. Chacun a donc apporté 2 000 euros. On a l'entrée au capital d'Arthur, le troisième qui veut investir. Le capital social est de 4 000, il n'a pas bougé, mais en revanche, ma société, à l'instant où Arthur rentre, elle a évolué, elle a pris de la valeur. La valeur pré-monnaie, c'est-à-dire la valeur avant de prendre en compte l'investissement d'Arthur, elle est de 20 000 euros. Donc là, si on fait un arrêt rapide, on se rend compte qu'entre la création de la société où la société valait uniquement le capital social de 4 000 euros et la date où j'envisage d'ouvrir mon capital à Arthur, la valeur de la société a augmenté de 16 000 euros. Donc, on pourrait dire que chacun des actionnaires a fait un gain, déjà, de 8 000 euros dans cette société. 8 000 fois 2, 16 000. Donc, on va calculer avec ces 10 000 euros d'Arthur à combien d'actions il peut prétendre. On sait que la valeur, donc, demandée, ces 10 000 euros et le prix par action est de 5 euros. Donc, on pourra émettre 2 000 nouvelles actions. 2 000 nouvelles actions qui vont être émises non seulement, donc là, si vous me suivez, 2 000 nouvelles actions avec un montant de 10 000 euros, elles vont donner droit à 2 000 euros d'augmentation de capital et 8 000 euros de prime d'émission. Cette prime d'émission, elle est essentielle, vous l'aurez compris, parce que sans ça, Arthur serait entré au capital avec 2 000 euros sans payer le supplément de valeur entre la date de création de la société et la date d'entrée au capital. Donc, en fait, il y aurait eu un déséquilibre entre les associés. Donc, l'associé, Arthur, est obligé d'investir 2 000 euros qui correspondent au capital social et une prime d'émission de 8 000 euros. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un schéma final avec 2 000 actions chacun, chacun à 33,33% du capital, un tiers du capital par associé. On a respecté l'équilibre entre les associés fondateurs et le nouvel investisseur. Voilà ce qu'est la prime d'émission. Elle n'est ni plus ni moins que la rémunération de la valeur qu'a pris la société entre l'instant de création et l'entrée du nouvel associé. Alors, on va regarder les mécanismes. On va s'attarder sur 2 mécanismes d'intéressement au capital, d'association au capital, pardon, que sont l'attribution gratuite d'action et les BSPCE. Je vous ferai également un petit point sur les BSA pour vous expliquer la différence. Donc là, on est sur des mécanismes de futur équité qui vont permettre à une personne qui veut apporter de l'argent à une société pour l'ébé d'avoir un bon en contrepartie pour les bons de souscription d'action pour les BSA et les BSPCE et de pouvoir souscrire à une action derrière. Dans le cadre des attributions gratuites d'action, la logique n'est pas la même. la société va dire « Bon, nous, on va faire une augmentation de capital qu'on va prélever sur les réserves, par exemple. On va incorporer ces réserves au capital et on va attribuer des actions à nos salariés pour les motiver pour qu'ils aient envie de travailler plus et ils auront la possibilité au bout d'un certain temps de revendre ces actions et d'avoir un gain de cession qui viendra compléter leur rémunération. Alors, ce dispositif d'attribution gratuite d'action, il est légalisé, c'est-à-dire qu'il est encadré par la loi et vous voyez sur le schéma qu'on va avoir une période d'acquisition et de conservation minimum de deux ans. Comment ça se passe ? J'ai créé ma société avec deux investisseurs, par exemple. J'arrive à une date où je veux intéresser mes salariés. Je vais intéresser mes salariés en leur attribuant des agas, des attributions gratuites d'action. Ces salariés vont les garder donc il faut un plan d'épargne. Ces salariés vont les garder pendant un certain temps un délai minimum d'acquisition et de conservation de deux ans et après ces deux ans, ils seront libres de céder les actions. Ils seront libres si bien sûr la valeur de la société a augmenté. Vous aurez compris que si la valeur descend, c'est moins intéressant et qu'il faut attendre pour vendre. Mais si la valeur de la société a augmenté, c'est très intéressant pour les salariés de revendre et dans notre exemple, les salariés intéressés vendront à 30 euros date de la vente des actions et seront imposés sur le gain réalisé. Ce gain, comme ils n'ont pas mis d'argent, il sera égal à 20 euros par action. Je me trompe. Je ne suis pas sur la bonne page. Ce gain, il sera égal à 30 euros qui sont divisés entre la plus-value de cession qui est de 10 euros entre 30 et 20 et la plus-value d'acquisition qui est de 20 euros. Entre 20 euros et 0 euros le moment, comment dire, c'est parce qu'on m'a attribué les actions gratuites, elles étaient à 0 euros, j'ai déboursé 0 euros. Donc, j'ai une plus-value d'acquisition de 20 et de cession de 10 ce qui me fait 30 euros de gain. L'imposition, c'est dans le cadre de la plus-value de cession 12-8 pour cent à l'IR et 17-2 aux prélèvements sociaux. Et dans le cadre de la plus-value d'acquisition, pour un montant inférieur à 300 000 euros, l'impôt sur le revenu est calculé après un abattement de 50 % sur cette plus-value et des prélèvements sociaux à 17-2 et pour les plus-values qui seraient supérieurs à 300 000, on a un impôt sur le revenu qui est calculé sans abattement avec 9,7 % de prélèvements sociaux et une contribution salariale de 10 %. À garder en tête, ce mécanisme, il est intéressant. On a quand même une contribution patronale de 20 %. Donc, c'est quand même quelque chose de cher. Sur les BSPCE, là, on est donc dans une logique inverse. Je vais donner un bon, je vais avoir une option pour acheter les actions, mais je peux tout à fait décider de ne pas les acheter. Donc, j'attribue un BSPCE à mon salarié. Le BSPCE, je ne peux l'attribuer que si je suis une PME qui a 15 ans maximum d'existence. Je dois être soumis à l'IS. Donc, ça restreint le cadre. Le BSPCE, il n'est pas cessible. Je ne peux pas céder mon bon comme je l'entends, contrairement au BSA qui est cessible. Et le BSPCE obéit à un régime fiscal qui est particulier. Donc là, dans notre exemple, on va faire le calcul. On a la date d'attribution des BSPCE. On a un prix de souscription de 10 euros. Bon. À la date d'exercice de mes BSPCE, on va me donner des actions qui valent 20 euros. Et à la date de la vente des actions issues des BSPCE, je vais les vendre à 30 euros. Donc, mon gain réalisé par action, ce sera 20 euros puisque j'ai investi 10. et mon gain sera taxé au taux de 30 % si je suis dans la société depuis plus de 3 ans à la date de cession. Et il sera taxé à 47,2 % dans le cas contraire si je suis dans la société depuis moins de 3 ans. Vous l'avez compris, c'est un système qui permet de fidéliser ses salariés et qui permet en fait de les pousser à travailler à la création de valeur de l'entreprise avec un dispositif fiscal très avantageux. Je vais quand même avant de terminer faire un point sur les BSA. Les BSA, c'est un peu le même système que les BSPCE sauf que vous n'êtes pas encadré par la loi. Donc, c'est quelque chose de purement contractuel. C'est pareil, vous donnez des bons en fait à vos salariés, à vos managers mais vous pouvez aussi les donner à des tiers contrairement aux BSPCE. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir intéresser des tiers qui n'auraient pas la volonté d'investir dans un premier temps qui vous donneraient un certain montant d'argent en contrepartie vous leur donnez un bon et ce bon de souscription d'action leur permettra à l'avenir de le convertir en action et de devenir actionnaire de la société. Donc, c'est la même chose, c'est très très proche du régime du BSPCE à l'exception du fait que le BSA est contractuel et le BSPCE est légalisé donc encadré par la loi et surtout le gros avantage du BSA si je puis dire c'est que vous pouvez intéresser des tiers. à la société. Alors, qui fait quoi ? Qui fait quoi dans le cadre de la levée de fonds ? Les incubateurs. Les incubateurs, ce sont des organismes qui peuvent être privés ou publics. Ça peut être des organismes qui sont financés par la région par exemple qui vont permettre d'accueillir dans leurs locaux des porteurs de projets, des fondateurs qui vont venir qui vont venir leur expliquer l'idée qu'ils ont en matière de business et comment celle-ci peut être déployée à l'avenir et les incubateurs vont être là pour donner un conseil à ces fondateurs, à ces porteurs de projets et leur apporter une aide logistique et technique pour leur permettre de mettre en place leurs projets. En d'autres mots, on ne laisse pas les porteurs de projets dans la nature, on va pouvoir via ces incubateurs leur permettre de disposer de locaux, d'échanger avec d'autres start-upers entre guillemets et de pouvoir peu à peu modéliser leur business plan, de pouvoir être accompagné par des avocats, des juristes afin de développer peu à peu leur idée et de concrétiser leur idée. Les accélérateurs, c'est un peu la même chose à l'exception du fait que les accélérateurs viennent en aval. Les accélérateurs, la start-up est déjà bien avancée, le projet, pardon, pas la start-up, le projet est bien avancé et les accélérateurs vont être là pour essayer de mettre en relation les fondateurs de la start-up en devenir avec des investisseurs. Donc là, on est dans la phase 2 où les accélérateurs sont là pour, comme son nom l'indique, accélérer le processus de développement et le processus de construction de cette société. Alors, du point de vue des lovers, on a les love money, donc je vous en parlais. Les love money, c'est la famille, les amis, l'entourage, des porteurs de projet. Les business angels, ça peut être une personne physique qui est fortunée et qui désire investir dans mon projet parce qu'elle y croit. Les ventures capitales, c'est les structures de capital à risque, elles vont permettre de réunir des investisseurs qui veulent investir dans un projet qui va être dit de risque parce qu'il n'est pas encore développé, il n'est pas maturé, ce projet, donc il y a des risques qui ne se développent pas et qui ne fonctionnent pas. Le private equity, tout simplement, c'est le fait d'augmenter son capital, c'est les investisseurs qui viendraient dans le cadre des levées de fonds une fois que la société est constituée. Le comité stratégique, c'est ce qui peut être mis en place dans la société, qui peut être prévu dans un pack d'actionnaires et qui prévoit, par exemple, que les fondateurs et les associés ou une partie des associés, les investisseurs se réuniront tous les deux, trois mois, tous les six mois pour présenter l'état de l'activité, ce que l'activité fonctionne et les perspectives d'évolution de la société. Donc, c'est un moyen de contrôler l'action des fondateurs. Enfin, les avocats, les avocats sont là pour, bien entendu, accompagner les porteurs de projets, les startups en devenir et celles qui sont déjà matures dans le cadre de la sécurité de leur juridique et de leur fiscal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette thématique de levée de fonds, comment lever des fonds en garantissant sa participation. Merci.